Cet épisode tragique par des tueries en masse, mais par des crimes en cascade. Par la suite, je voulais aussi m'associer au message de Cheikh Tidjan Djei, au message de compassion, pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels, des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension, mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortés, aidés, renforcés et assistés par des milices et des nervis. Je veux dire, j'aimerais accéder à ma intervention sur N'yari Walle. Le premier Walle, j'ai l'adoption de la justice, ce dossier que j'ai amené. J'ai appris à N'yari Act, parce que en mars 2021, j'ai été en train de tenir en haleine le débat public, mais mon terrain Sénégal, tout le monde n'y a pas. Je voudrais revenir à des éléments de réponse par rapport à la plainte que les Sénégalais ont décidées. Les autorités qui nous ont comportées, nous faisons le droit, nous nous prenons le droit, nous nous l'aimons, nous leur avons torturé, nous nous les gênons, nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Nous avons décidées à saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle. en ce qui concerne le dossier judiciaire je sais que j'ai frappé le Sénégal depuis mars 2021 je suis censé garder les seaux qui sont les symboles de la République le ministre de la Justice je sais que j'ai dit avec une mauvaise foi elle est manifeste, elle est expresse je sais que j'ai manipulé l'opinion nationale et internationale mais il n'y a pas de limite parce qu'elle a pris la loi et qu'elle a été interprétée à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois-ci elle a atteint un niveau qui est le paroxysme c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a premièrement vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que le ministre de la Justice qui a eu un décret en mars 2023 je sais que j'ai organisé le ministre de la Justice pour dire que ce soit ce qu'il y a de votre attribution le ministre de la Justice n'est pas le dire que les magistrats ne sont pas les athées ne sont pas les athées ne sont pas les commentaires de commenter une décision de justice même si c'est une décision définitive parce que souvent il est immixé en tant que il représente la chancelerie la chancelerie de pouvoir judiciaire mais le pire la décision n'est pas encore définitive parce qu'il y a des appels la partie civile a fait appel Ndai Khadi Ndiaye l'une des co-accusée a fait appel donc c'est une décision pendante vous avez dit que vous commandez les décisions où vous parlez où vous parlez donc ça va influencer la juridiction d'appel le pire c'est que il y a un esprit de la justice c'est qu'il y a un juge qui a fait appel mais il n'y a pas mais il n'y a pas de décision disponible et il n'y a pas de décision c'est qu'il n'y a pas la qualité du greffier qui a fait c'est qu'il n'y a pas deux personnes qui ont été les compositives au tribunal qui a fait appel l'identité du parti et ses avocats et quand ils se disent le juge et qu'il n'y a pas le juge qui a fait le motif il n'y a pas de décision après il n'y a un dispositif c'est un prononcé c'est qu'il n'y a pas mais juste tant qu'il n'y a pas de décision le cours d'appel ne peut pas statuer même si il a fait appel si il a fait le cours d'appel il a fait le cours d'appel il a demandé le greffier au tribunal de la grande instance il n'y a pas une décision les avocats ils sont plaidés en appel le procureur si il a fait un réquisitoire en appel le procureur général les décisions sont basées donc qui a fait la décision ne s'est pas où est-ce qu'il n'y a pas le ministère qui a dit où est-ce qu'il n'y a pas de décision où est-ce qu'il n'y a pas de décision il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'ordonnance de renvoi qui est le doyen des juges pour renvoyer devant la chambre qui est n'y a pas l'ordonnance elle est inédite dans les annales judiciaires il n'y a pas d'ordonnance de renvoyer Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse il n'y a pas d'être renvoyé vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Kady Ndiaye ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugé conformément à la loi pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième fait à notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023 ici vous avez fait de corruption de la jeunesse donc de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénale de tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice parce que ça c'est une décision de justice et c'est très grave nous dégarde comme si le juge a été disqualifié pour corruption de la jeunesse d'abord je vais revenir sur la disqualification parce que nous avons dit que c'est une hérésie nous avons dit une dégarde une infraction mais il y a des circonstances aggravantes qui sont faites nous avons fait un sache mais il n'y a pas de vol en réunion ou il n'y a pas de la jeunesse parce que c'est une circonstance aggravantes ou il n'y a pas d'escalade ou il n'y a pas d'une mûre ou il n'y a pas d'effraction ou il n'y a pas d'une moitié de locomotion ou d'une moto ce sont des circonstances aggravantes si on a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de vol en mur ou qu'il n'y a pas de vol en 19h mais il n'y a pas de vol en 19h nous avons dit disqualifié en vol simple c'est ce que c'est la disqualification mais les viols se sont forcés à tourner et à faire corruption à la jeunesse dans une guerre pour les gens ça n'a rien à voir parce que ce n'est pas la même infraction mais il n'y a pas de la disqualification qu'il n'y a pas de l'agrégé en droit c'est un pur mensonge parce que c'est un pur mensonge si vous avez un tribunal vous avez une décision de justice et vous avez une disqualification c'est la même motivation ils ont attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analyse plutôt en vol simple s'analyse plutôt ça veut tout simplement dire que ce qu'on a donné à faire c'est tout ce qu'on a vu c'est 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 ce qu'on a vu en quoi la corruption de la jeunesse a eu ce qu'on a vu signifiait la conjonction sexuelle c'est parce qu'on a l'air pour les sénégalais moi c'est ce qu'on a vu parce qu'on a vu l'air article 324 du code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe en dessous de l'âge de 21 ans ça veut dire que atteinte aux mœurs c'est le délit mais si on a fait atteinte aux mœurs c'est ce qu'on a fait soit c'est favorisé ou vous êtes excité ou vous êtes facilité la débauche ou vous êtes corrompt pour la jeunesse donc le délit la corruption de la jeunesse peut être infraction autonome c'est ce que la décision de la justice c'est qu'on a fait une torsion parce qu'il n'y a pas infraction c'est un moyen pour faire une infraction c'est un élément constitutif donc tu peux favoriser ou exciter les jeunes pour qu'ils soient dans des débauches maintenant si tu as dit que les jeunes tu as favorisé tu as excité tu as facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que tu as accès avec eux si tu as les jeunes ou si tu as les jeunes il y a une corruption de la jeunesse c'est une conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice il ne peut plus être digne de garder les seaux qui sont les symboles de la république parce que le département de la justice c'est un département de souveraineté c'est extrêmement important la même chose c'est-à-dire qui ne dit pas que le continent encore une fois qui va savoir qui va savoir qu'elle sait qu'elle sait qu'elle sait comment elle sait qu'elle sait que le continent elle thème est encourage d'être pour le temps d'avoir de la justice Il faut qu'on puisse faire la décision de justice. Je vais venir à un motard qui veut dire que c'est un mot. Mais avant de venir, je vais vous parler de ce qui est mort. C'est simple. Cette notification est mort. Si vous voulez lire l'article 345 du code pénal, il y a que si vous vous condamnez pour continence, cette décision est affichée au dernier domicile du ContiMax. C'est ce qui nous a dit au procès criminel. C'est ce qui nous a dit au dernier domicile. Si vous connaissez le ContiMax, c'est ce qui nous a dit. C'est ce qui nous a dit. Comment est-ce qu'il vous plaît pour notifier ? Notification et signification n'est pas bon. Signification et citation n'est pas bon. Ce sont des termes. C'est une pratique pénale. C'est une pratique civile. Maintenant, ils sont venus. Ce sont les notifiés. Tant qu'ils sont notifiés, ils ne sont pas prêts. 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 C'est grave. C'est indigne du ministre de la Justice. Ce qui nous a dit, vous Sénégalais, vous savez que le droit pénal, ce n'est pas de la littérature constitutionnelle. Non ! Ce n'est pas de la littérature constitutionnelle. La pratique de procédure pénale, ce n'est pas la théorie à l'amphi, à l'université. Non, non. C'est différent. Ce que vous dites, c'est que vous l'avez fait, vous l'avez fait, mais vous l'avez fait une bonne fois pour pouvoir dire que les Sénégalais ne sont pas prêts. c'est une diffusion de fausses nouvelles. Et elle est punie par l'article 255 du Coat Penal. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est passé à l'arrivée d'une répartie. C'est ce qu'il a fait. Je veux dire, si je parle, c'est qu'il est venu à la continence. Il y a des gens qui peuvent parler au Sénégal pour savoir ce qu'il y a. Il y a un domicile. Si vous voulez prendre le temps, vous allez prendre le temps. Il y a 19 heures pour vous. Il y a un grand défi. Vous avez fait que les Sénégalais vous l'avez arrêté. Il y a une barricade de la maison. Vous le gardez toujours. Donc, c'est ce qu'il y a le plus secret de la zone au Sénégal. Vous lui avez dit que vous l'avez condamné par continence. L'article 345, qui est l'a dit au dernier domicile du comte Max, c'est que c'est un fugitif Mme Daffar Daou, mais qui sait qu'elle est condamnée par contumence. C'est ce qu'il faut interroger les Sénégalais qui connaissent la justice qu'il y a. Benin aussi, je l'ai souhaité, c'est la mise de la justice, c'est ce qu'on voulait terminer à côté, sur la disponibilité de la décision. Parce que Daphne, il y a deux, par rapport à l'exécution de la paix. Daphne, dès qu'on a notifié la décision, il y a un homme soit pour construire le prisonnier, si la peine sera anéante, ou le procureur d'appeler, si la peine sera anéante. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Soit tu as appeler, la peine est anéante. Si la peine est anéante, la peine sera anéante. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut préparer l'opinion à une autre manipulation. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le juge, il n'y a pas de pression, il faut prendre le temps pour une décision de justice. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Article 473, Aléa 2, n'est-ce pas ? Décision de justice, si on a rendu dans les 15 jours, le juge et le greffier, nous devraient signer disponible au greffe. Quand on a rendu la décision, le 1er juin, le 1er juin, le 6 juin, la décision doit être disponible au greffe. C'est ce qu'il faut dire. Mais comme toi, tu as créé ce dossier, le président Ousmane Sounkro n'a pas le dossier, ce dossier, c'est ce qu'il a créé, 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 c'est ce qu'il a créé à ton consulat, c'est ce qu'il a créé à ton consulat. C'est ce qu'il a créé à ton consulat. Ce dossier, c'est ce qu'il a créé chaque jour que tu as justifié auprès des ambassades. Aujourd'hui, tu as une commission des droits de l'homme, la commission des affaires étrangères de l'Union Européenne, faire des conférences de presse, c'est ce qu'il a créé, parce que ce dossier, ce dossier, c'est ce qu'il a créé, il ne sait pas ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a préparé l'opinion pour faire ce qu'il a créé. C'est ce qu'il a créé. Si on a créé, ils sont tirés entre deux feux. Le feu judiciaire et le feu politique. Le feu judiciaire, c'est ce qu'il a arrêté Ousmane Sonko. La décision est anéantie en toutes ses dispositions. Ce que tu as fait pour toi, c'est ça. Mais le feu politique, c'est ce qu'il a arrêté Ousmane Sonko. Quand tu as condamné, tu sais ce qu'il a fait. Quand tu l'arrêtes, tu sais ce qu'il a fait. Si tu as fait, c'est ce qu'il a fait pour la plainte. Tu sais ce qu'il a voulu faire devant la Cour pénale internationale. On a vu encore une fois un gouvernement qui a dit qu'il n'y a pas de travail pour les Sénégalais. Il n'y a pas de travail pour d'autres intérêts. qu'il n'y a pas de travail. Si vous êtes venu aux États-Unis, vous savez que les citoyens américains vous faites plainte devant la Cour pénale internationale contre Joe Biden. Vous avez vu le lendemain. Les États-Unis, c'est un gouvernement qui va faire une conférence de presse pour lesquels ils se demandent. Pourquoi répondre ? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail.